Tesla est décidément déterminé pour la transition des voitures vers les voitures électriques. A ce jour, j'ai encore une grande nouvelle à t'annoncer. Il a fait un partenariat avec les supermarchés et hypermarchés casinos et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant tout, c'est Camille, tu es sur Tesla en Provence. Si mon contenu te plaît, pense à mettre le petit pouce bleu et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le premier constat que j'ai, c'est que ces fameuses bornes Tesla, donc superchargeurs qui vont être installées, ce n'est pas une nouveauté car chez casinos, par exemple, à Aix en Provence, il y a un casino et ce casino, il y a une borne à Lego. Alors, c'est du à Lego à 300 kW, il y a du 50 kW et il y a du 22 kW. Donc, ça existe déjà. Donc, Tesla ne fait pas une innovation dans ce sujet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se lancent et eux, quand ils se lancent, ils ne sont pas là pour bégayer. Donc, c'est une superbe chose. Ils ont la stratégie de s'installer également à côté des stations essence puisque généralement, les supermarchés et hypermarchés, ils ont des grands, grands parkings et il y a beaucoup de places. Donc, ils pourront se mettre facilement à côté des stations essence. Et ça, franchement, c'est un bon petit coup de pub puisque les carburants sont généralement à faible prix et à prix coûtant parce que c'est un produit d'appel, tout simplement. C'est un produit d'appel pour faire venir les consommateurs, faire leurs courses dans les magasins. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ils ont bien pensé le truc et je pense que ça va attirer et ça va attirer l'œil aux gens qui vont voir que les voitures électriques se chargent à cet endroit-là. Il va y avoir environ 30 magasins pour commencer. Pour commencer, il va y avoir 30 magasins au niveau des magasins casinos. Le premier magasin sera le casino de Annecy. Donc, ceux qui habitent vers Annecy ou qui vont en vacances là-bas, d'ailleurs, c'est très joli Annecy, je vous recommande. Eh bien, il va y avoir ce fameux premier casino qui va être équipé de ces superchargeurs Tesla. La station des superchargeurs sera ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce sera des superchargeurs V3 dernière génération avec, bien entendu, une puissance de 250 kW. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, personnellement, c'est est-ce que la voiture ne va pas charger trop vite ? C'est-à-dire que des fois, quand on fait les courses dans les supermarchés, hypermarchés, ça nous prend une heure, une heure et demie, deux heures, voire même plus dans certains cas. Et là, la question, c'est est-ce que 250 kW, même si on ne les a pas tout le temps, les 250 kW, est-ce que la voiture ne va pas être chargée rapidement ? Et à ce moment-là, si elle n'est pas chargée rapidement, si elle est chargée rapidement, est-ce qu'on va payer de la surfacturation quand la voiture est chargée complètement ? Puisque c'est ce qu'on reçoit généralement dans l'application de Tesla. On reçoit une petite notification en nous disant au-delà de 5 minutes, on va commencer à être facturé. Donc j'aimerais bien savoir de ce côté-là comment ça va être géré. Il va y avoir entre 8 et 20 bornes par station, entre guillemets. Donc ça fera un certain nombre. C'est plutôt sympa. Si ça va jusqu'à 20 bornes, c'est fort sympathique. La question qui reste en suspens également, c'est est-ce que ces superchargeurs vont être ouverts à tous ? Alors moi, de mon avis personnel, je pense que oui, puisque Tesla va vers l'ouverture à tous. Donc là, on n'a pas d'informations à ce sujet. Mais je pense que soit ils vont être ouverts à tous tout de suite ou soit dans un laps de temps assez court, ils vont être ouverts à tous. Quand je dis ouverts à tous, c'est ouverts à toutes les voitures électriques confondues, bien entendu avec un combo CCS puisque Tesla n'utilise pas sur ses superchargeurs des câbles type 2. Uniquement, c'est le combo CCS. Donc c'est comme ça que ça risque de se passer. Donc il faudra avoir une voiture qui est munie d'un combo CCS. A voir s'ils feront de la gratuité un peu pour attirer les clients. C'est possible. On verra ce qu'il en est à ce sujet-là. En France, ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a entre 50 000 et 60 000 points de recharge pour voitures électriques, toutes vitesses confondues. Donc ce qui fait quand même un parc de recharge plutôt étendu en France. Donc même si ce n'est pas de la supercharge à chaque fois, on a quand même plein de possibilités pour se recharger. Par exemple, on fait un petit trajet de 250 voire 300 km. Notre Tesla a quasiment plus de batterie. On est entre 0 et 30 %. Eh bien, on n'a pas forcément besoin des superchargeurs puisqu'il suffirait d'aller dans un parking qui propose une bande de recharge type 2 et qu'on y reste 3, 4, 5 heures. Et à ce moment-là, on aura assez potentiellement pour retourner chez soi et on pourrait faire par exemple les 300, 400 km pour le retour sans avoir eu besoin de se supercharger puisque la voiture a chargé de manière lente. et donc même pour les longs trajets de 700 km environ, on peut, voilà, en faisant une bonne pause et en faisant le retour plus tard, être serein à ce niveau-là. Alors bien sûr, les prises domestiques, donc les prises 220 volts en 16 ampères, bon, ça va être compliqué. 7 heures de charge, on ne va pas récupérer énormément. On risque de récupérer 30, 40 % sûrement. Mais ce qui est déjà pas mal pour donner quelques centaines de kilomètres d'autonomie pour le retour ou la suite du voyage. En tout cas, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as des suggestions, des questions, si toi, tu vas venir te charger sur le réseau de superchargeurs Tesla quand il sera disponible au magasin Casino, voilà. Donc n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Tu retrouveras également en dessous un petit bonus avec des accessoires pour voitures électriques et Tesla Model 3 dans la description juste en dessous de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu et mon contenu te plaît, n'hésite pas à mettre le gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt sur Tesla en Provence. Bye bye !